Musique Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantagne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes et l'un d'eux est le groupe communautaire L'Itinéraire que j'ai grand plaisir de vous faire connaître. Et je vous réserve un autre organisme pour la deuxième partie de l'émission. Alors bienvenue au Héros Anonymes, quel bonheur de vous présenter et peut-être de vous faire connaître davantage cet organisme qui est le groupe communautaire L'Itinéraire. Et j'ai le plaisir de le faire avec ni plus ni moins que Luc Desjardins, directeur général de l'organisme. Bonjour Luc. Bonjour Daniel. Merci d'être là. Merci de prendre ce temps-là parce que L'Itinéraire est un nom qui résonne probablement quelque chose aux oreilles de bien des gens. Mais moi quand je pense à L'Itinéraire, je pense au magazine, mais je pense que c'est bien plus qu'un magazine. Tout à fait, c'est bien plus qu'un magazine. On va en parler. Oui. Oui, exactement. Parce que bon, évidemment, L'Itinéraire, on a tous rencontré probablement un jour ou l'autre un camelot, un magazine. Mais derrière ce magazine-là qui, selon moi, est peut-être un outil, un prétexte, qu'est-ce que veut accomplir justement le groupe communautaire L'Itinéraire? À quoi sert cet organisme-là? Avant tout, c'est de donner la possibilité à une personne, quelle qu'il soit, d'augmenter son estime de soi pour s'en sortir. Donc ça se résume vite à ça. Et le rôle du groupe communautaire L'Itinéraire, puis je suis bien content, Daniel, que tu aies mentionné le nom complet. Et effectivement, parce que L'Itinéraire lui-même, le magazine, on est connu là-dessus, c'est principalement juste, c'est pas juste, là, mais c'est principalement un outil. Par l'écriture, donner la voix aux sans voix. C'est comme ça que ça a commencé, là, une trentaine d'années. On est à l'aube de nos trente ans l'année prochaine. Donc effectivement, c'est de donner l'opportunité à des gens de s'exprimer. Même s'ils ne savent pas lire ni écrire, ils peuvent quand même être accompagnés de bénévoles, de pouvoir partager leurs connaissances ou même émettre leurs opinions. Mais au-delà de ça, il y a également la question de, bon, c'est un terme qu'on a utilisé, qui était très à mode il y a quelques années, qu'on a encore, qu'on utilise, l'empowerment, là. Mais c'est justement ça, c'est la valorisation de chaque action que la personne fait. Alors, pour nous, c'est important. L'itinérance, c'est une famille. Donc, avant tout, quelqu'un qui arrive de précarité sociale. Oui, au début, c'était beaucoup l'itinérance. On est en partenariat avec tous les refuges, plein d'organismes autour de nous. Et si la personne désire réellement progresser, ça veut dire de revenir dans un chemin, je ne dirais pas plus droit, parce que ce n'est pas l'objectif d'amener quelqu'un à devenir, du jour au lendemain, ingénieur. Ce n'est pas notre objectif. Mais c'est tout simplement de donner la possibilité à quelqu'un de se nourrir mieux, d'avoir un petit peu plus de sous et de faire une action. Donc, oui, lorsqu'on croise un camelot, il y en a plus d'une centaine à travers Montréal, beaucoup auprès des métros ou dans le métro. On a un beau partenariat avec la STM. C'est sensiblement des gens qui travaillent. Donc, oui, il y en a qui travaillent peut-être 20 heures semaine, d'autres 5 heures, parce qu'ils ne sont pas capables de faire plus que ça pour différentes raisons. Puis, on n'est pas là pour juger. Ils ne sont pas sur la time sheet, excuse-moi, mais on ne les mandate pas de dire qu'il faut que tu sois à telle heure, telle place, même à la limite, il n'y a même pas d'exigence pour vendre de magazine. Alors, s'il y en va un, il y en va un. Bon. Alors, puis pour nous, autour de tout ça, on les entoure, on les supporte. On a de l'aide psychosociale. On a aussi de l'aide alimentaire à toutes les semaines. L'itinéraire, grâce à Moisson Montréal et aussi aux donateurs, on permet de pouvoir avoir des paniers de nourriture au Camelot. On les nourrit. On a un café dans nos bureaux principaux qui sont au coin de l'Ormier puis de Sainte-Catherine. Et avec ça, bien oui, ils participent. La structure même de l'organisme est basée sur le Camelot, sur le participant. Alors, officiellement, le Camelot, le participant, il est maître de toutes les actions que l'organisme fait. C'est, au lieu que ça devienne d'en haut, puis qu'on a une idée, bien c'est la base qui… Alors, c'est là que l'Empirement embarque cette valorisation-là. Et la question va avoir l'air très, très bizarre, probablement. Comment est-ce qu'on devient Camelot? Et je comprends qu'on n'aspire peut-être pas nécessairement dans sa vie à dire « moi, un jour, je vais être Camelot pour l'itinéraire », mais qu'est-ce qui fait en sorte que la personne va croiser le chemin de l'itinéraire, du groupe communautaire et va devenir Camelot? C'est vrai que ce n'est pas un objectif de vie, là, puis j'en suis conscient, puis tout le monde… En réalité, c'est par… Bon, il y a différentes façons. Une des façons très peu connues, là, bien c'est les Camelots eux-mêmes qui réfèrent d'autres Camelots. Alors, les Camelots eux-mêmes croisent dans la rue ou dans le métro des… Alors, qu'est-ce qu'on dit? On appelle des quêteux, là. Donc, ceux qui quêtent, puis là, après ça, puis ils disent « bien, au lieu de quêter, puis d'être ici, ça te tente-tu de devenir Camelot? » Donc, il y a une référence à ce niveau-là. Il y a aussi, bien, tous les refuges ou tous les autres organismes qui ont un candidat ou une candidate qui désirent de dire « bien, écoute, là, moi, j'aimerais ça m'en sortir, là, je tannis, là, j'aimerais ça avoir un logement social, j'aimerais… » Non, pas un logement social, j'aimerais ça participer, avoir un logement. Alors, nous, on fait ça, on fait du référencement à ce niveau-là aussi. Donc, va frapper à la porte. Et on fait aussi des séances avec… dans des différents groupes. On a recommencé après la COVID, là, d'aller justement avec les intervenants, ils vont faire la promotion de qu'est-ce que nous, on n'a pas. Donc, c'est la façon de pouvoir rentrer chez nous. Mais ça frappe à la porte… Comment de porte pour rentrer? À tous les jours, il y a quelqu'un qui vient frapper. Naturellement, il faut être… il y a des critères, un petit peu, là. Bon, il faut que tu sois dans le besoin. On est un organisme qui est en santé mentale et en toxicomanie. Donc, non, on n'est pas un organisme que si on est retraité et qu'on veut juste avoir… Ce n'est pas un loisir, là. Ce n'est pas un loisir et ce n'est pas non plus de dire « Ah, bien, moi, je m'ennuie et j'aimerais bien ça combler mes fins de mois. » Non, il faut faire partie du programme. Et ce programme-là, bien, il y a une structure, il y a un chemin. C'est une des raisons pour lesquelles ça s'appelle l'itinéraire. L'itinéraire, ce n'est pas itinérance, là. Ça veut dire parcours, chemin. Il est sinueux, il n'a pas droit. Et donc, les personnes s'embarquent dans le processus. Puis, tranquillement, pas vite, bien, si tu as un désir, à un moment donné, d'exprimer quelque chose ou d'écrire ou de… Et bien, c'est ça. Alors, dans l'écriture, il y a une formation de journaliste que l'on donne à la personne. Donc, si la personne grandit avec nous et désire d'interviewer un politicien, bon, j'aimerais ça Justin Trudeau ou n'importe qui, là, ça m'intéresse. J'ai quelque chose à lui dire, méchant ou pas méchant, bien, on va dire, bien, c'est parfait. Mais voici, on va t'accompagner. Quoi faire avant? Ça veut dire se préparer, faire ses recherches, faire ses lectures, briser tes préjugés, parce que quand tu vas l'interviewer, il ne faut pas que tu en aies. Il faut que tu peux construire tes questions, rencontrer. Gros stress, là-dessus, de rencontrer quelqu'un qui est de notoriété. Puis, après ça, bien, c'est de retranscrire qu'est-ce qui a été dit. Et tu retranscris, tu fais ton article, tu le publies. Puis, après ça, bien, tu es sur le coin de la rue ou à quelque part et tu vends ton propre article que tu as publié. Et ça, c'est très valorisant. Certainement. Et bien que je le disais d'entrée de jeu que le groupe communautaire d'Itinéraire ne se résume pas à son magazine, prenons deux secondes pour parler du magazine. Moi, si je croise un camelot, bien, probablement, des fois, une sortie de station de métro parce que, bien, c'est la bonne place. Il y a du trafic, il y a des gens, c'est une bonne façon de trouver un public cible. À quoi je peux m'attendre si j'ajoute cette revue, ce magazine-là? Qu'est-ce qui se retrouve là-dedans? Est-ce que c'est que des camelots qui sont dans des projets d'écriture? Est-ce que ça ressemble à un journal de collège? Ou on est vraiment dans quelque chose de très solide, là? On n'est pas un journal de collège, là. Juste pour dire, je vais le préciser, dans l'ensemble, l'approche journalistique du magazine répond aux mêmes exigences et on a les mêmes statuts que n'importe quel journal ou magazine au Québec. On est membre de la Fédération des journalistes du Québec. Il y a à peu près huit personnes à l'Itinéraire qui sont membres des journalistes. Bon, alors, c'est un vrai statut. On a le même devoir de respect, de recherche et tout. La seule différence, une des différences, c'est qu'on n'est pas en tant que réel. Ce n'est pas un journal que ça prend du temps. Donc, c'est sûr qu'il y a un sujet qui est bien chaud aujourd'hui. Bien, il faut s'assurer que ce sujet-là soit chaud dans à peu près cinq semaines, le temps de faire l'article et publier. C'est un journal de société. Oui, on traite la culture. On traite à peu près tous les sujets de société en lien, oui, avec une forme sur le lien de l'itinérance, la précarité sociale. Si on interviewe, on a déjà interviewé la présidente, parce qu'elle est encore présidente d'Hydro-Québec, Mme Brochu. Bon, bien, c'est vrai qu'il y a des sujets propres à ce qu'elle est dans son métier, dans sa profession. Mais après ça aussi, c'est quoi, qu'est-ce qui lui touche, elle, sur les enjeux de la société? Et c'est cette approche-là. Donc, c'est, on est quand même unique, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui font ça. Et en passant, bien, le magazine de rue est un bi-mensuel qui est comme de plus en plus rare. D'ailleurs, même un mensuel, il y a de plus en plus rare. Exactement. Et au niveau de l'Amérique du Nord, on est le plus gros magazine de, je ne dis pas le Canada ni le Québec, je dis l'Amérique du Nord. Et on est membre d'une association internationale qui s'appelle l'INSP, International News 3 Papers, qui est basée à Glasgow. Et on est membre, on est une centaine de journaux de rue à travers le monde qui est membre là. Puis bon, oui, nous sommes le seul en français aussi. Alors, c'est une grosse pression de maintenir ça en vie, avec tous les enjeux que l'on vit pour le média, mais surtout le média écrit, le papier est de plus en plus rare. Donc, effectivement, c'est ça. Donc, on trouve des sujets, oui, on trouve des enjeux de camelots. Il y a des mots de camelots, il y a des zooms sur des camelots, leur chemin, leur progression, qu'est-ce qu'ils ont fait au cours des dernières années, comment on peut s'en sortir. Ça, c'est le feel good. Puis à l'intérieur de ça, bien, on a des sujets. Puis à date, je peux être bien franc, ça fait plusieurs années, on a des sujets d'actualité qui a l'air des fois un peu bizarres. On interview des gens qui sont peu connus, mais qu'on s'aperçoit que 4-5 mois plus tard, bien, ils gagnent un Félix, ils gagnent un Cid. Donc, on est réellement très, très, très à l'affût, oui. J'ai une équipe extraordinaire là-dessus, multidisciplinaire, là, qui… on est des févents… bien, on lit beaucoup. On est du monde qui… Ça paraît. Pour avoir lu plusieurs parutions du magazine itinéraire, pour être abonné maintenant, puis évidemment… Ah, merci. Être abonné, c'est une chose, mais c'est encore mieux si on peut l'acheter directement d'un camelot. Oui, effectivement. Bien que je sois abonné, je me permets quand même d'en acheter à l'occasion. C'est un magazine qui n'est pas un magazine arabais, ce n'est pas un magazine d'un autre niveau, il y a un niveau de qualité, là. Je dirais que c'est mon… j'appelle ça quand les gens me demandent comment je le perçois. Je ne sais pas si c'est comme l'actualité, mais avec une cause sociale en arrière, d'une certaine façon, si on peut comparer. Luc Desjardins, le temps passe extrêmement vite. On arrête un petit instant et restez avec nous, on revient tout de suite et on parlera de d'autres choses que le magazine du groupe communautaire l'itinéraire tout de suite après. Sous-titrage ST' 501 Alors, de retour au Héros Anonyme, on est avec Luc Desjardins, directeur général du groupe communautaire l'itinéraire. Et je pense qu'on a bien mis la table pour expliquer le groupe, le magazine. J'ai envie qu'on parle d'autre chose et je ne sais pas si vous avez déjà passé par là, mais il existe un café, un café qui s'appelle le Café Maison Ronde. Et ça existe depuis à peu près huit ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est? C'est un café qui se situe dans le Square Cabot, au coin de Atwater et Sainte-Catherine. C'est une vespasienne qui a été réaménagée avec la Ville de Montréal en mini-café. Donc, ce n'est pas un café dans lequel, je tiens tout de suite à le préciser, qu'on s'en vient et on s'installe avec son laptop et on est à l'intérieur. Il n'y a pas de place du tout, très, très difficilement avoir de la place pour avoir trois employés également à l'intérieur. Mais au-delà de ça, c'est oui, effectivement, c'est un café où on sert du café et de la banique, qui est comme notre marque de commerce, comme telle. Et beaucoup de produits à connaissance autochtone. Donc, c'est principalement destiné, c'est basé, la structure même du café, le programme, est basé sur le même principe que le magazine. Alors, au lieu d'avoir le magazine qui est l'outil, dans notre cas, nous, pour ce volet-là, c'est le café. Donc, c'est un cours, oui, il y a de la formation de barista, bon, on fait ça, mais à l'intérieur de ce processus-là, il y a également de l'écoute, de l'entraide, de l'empowerment, de l'estime de soi. Donc, c'est le même principe destiné à une clientèle spécifique autochtone. Alors, Première Nation et Inuit, alors, il y a quand même une grande concentration au Square Cabot, tout comme à Milton Park, au coin de, bon, rapidement à Sherbrooke, puis Avenue du Parc. Donc, beaucoup de communautés autochtones. Et nous, il y a quelques années, on avait répondu à l'itinéraire à un appel d'offres de la Ville de Montréal, dans le cadre de savoir quoi faire avec ce café-là, et on a décidé de partir un projet. Il est parti tranquillement. Présentement, il se divise en deux volets. Donc, il y a un volet, volet 1, qu'on appelle ça comme ça, qui est un volet que c'est du travail à la journée. Alors, ça veut dire que des personnes qui sont également, oui, en précarité sociale, qui sont référées par des refuges, qui viennent travailler chez nous pour quatre heures, puis ils sont payés comptants. C'est arrangé, on est en bonne uniforme avec le gouvernement, alors que tout le monde… Avant qu'on panique. Avant qu'on panique. Donc, effectivement, cette partie-là fait en sorte que la personne a des règlements à faire. C'est d'arriver de bonne humeur, d'arriver bien habillé, d'être pas en état de consommation, et vient faire du travail. Bon, c'est sûr que s'il fait un café en quatre heures, c'est bien correct pour nous. Mais avec ça, on apprend à avoir un contact, à savoir ses besoins, qu'est-ce qu'il y en a, qu'est-ce qu'il y a besoin. Et donc, de jour en jour, la personne s'attache, l'équipe s'attache. Il y a cinq personnes qui travaillent dans ce volet-là, des intervenants. Et oui, on sert le public. Et la personne derrière le comptoir est accompagnée, mais c'est une personne qui, hier soir, couchait dans un refuge. Ce matin, il était prêt à te servir ton café. Et ensuite de ça, il y en a un volet deux. Un volet deux, c'est le volet très intéressant. C'est que la personne qui désire s'en sortir, retourner aux études, se trouver un emploi, quoi que ce soit, est retirée du volet un, est retirée de l'aide sociale, embarque sur un projet de 26 semaines dans lequel il est accompagné à son rythme. On l'écoute toujours en maintenant une orientation et toutes les valeurs qui est en lien avec l'Autochtone. Donc, officiellement, beaucoup de formations sur notre côté à nous. On ne prétend pas être un organisme autochtone. On prétend juste d'être à l'écoute et de vouloir accompagner la personne et la guider. Et le taux de réussite est excellent. C'est des petites cohortes et l'équipe est extraordinaire à ce niveau-là. Et effectivement, j'ai une personne tantôt, pas loin d'une heure, qui va graduer. Et sa graduation, bien, elle nous quitte, puis elle retourne aux études. Wow! Donc, tout ça a été fait pendant 26 semaines d'accompagnement, avec les hauts et les bas qui vient avec. Mais on est hyper patients à ce niveau-là. Puis toutes les petites victoires, bien, nous, on les amplifie pour pouvoir stimuler les personnes. Et ça fonctionne. Honnêtement, ça fonctionne. Et là, bien, on veut grandir le projet. On a une idée d'aller au volet 3. Ça, ça veut dire que d'aller un petit peu plus loin dans la recherche de partenaires d'employabilité qui vont pouvoir prendre ces personnes-là et nous offrir l'accompagnement avec l'employeur. Parce que oui, tu peux peut-être vouloir l'avoir, là, mais il faut que tu sois capable de peut-être d'y aller avec, là, puis de l'accompagner pour ne pas que ça se perde. Donc, alors, on est après, ça va se faire, bien, ça se fait, là, dans les prochaines semaines, là, on est à ce niveau-là en progresse. Ah, c'est une belle suite. Et il n'y en a pas des tonnes de cafés autochtones comme ça? À ma connaissance, j'ai, bon, il n'y en a pas à Montréal. Il y a nous, là. Bon, ça, c'est correct, mais j'ai tendance, des fois, à avoir un petit peu côté prétentieux. Non, mais on n'a pas d'être chauvin. Mais selon, 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 on serait, je trouve ça dommage de l'autre côté, on serait probablement tout seul au Canada. Quand je dis dommage, parce que j'aurais bien aimé que, oui, je veux dire… On invite les autres à vous copier, là. Ben, sérieusement, oui, là, je veux dire, si tu es en Alberta ou quoi que ce soit, on en parle sur les médias sociaux, mais si tu veux savoir notre concept, adapte-les à ta région, mais s'il y a un besoin dans ta région, puis tu essaies de trouver un filon, il y en a plusieurs filons, mais ce filon-là, il marche, la recette est là, on est prêts à le partager, nous autres. Le but, c'est de pouvoir donner des outils à des personnes qui ont été abandonnées, puis des fois, ben, qui ne savent pas sur quoi s'accrocher. Puis là, ben, quand tu es dans un spin… Quand tu es dans la rue, là, ton spin, il spin autour du banc, là, puis tu ne sais plus… tu ne sais pas comment faire pour t'en sortir. Donc, ça prend des gens comme nous, une équipe, qui peut dire, ben, regarde, je sens que tu as un potentiel, on explore, on va explorer là-dessus. C'est un concept extraordinaire, considérant, bon, évidemment, le square Cabot et les gens qui se retrouvent dans ce secteur-là sur représentation des différentes communautés autochtones en situation soit d'itinérance ou de vulnérabilité à l'itinérance. Donc, je trouve le concept extraordinaire. Je me promets d'aller essayer. Vous avez parlé de barrique tantôt, là. Banique. Banique, ben non, pas une barrique, une banique. Donc, ça, il va falloir que je… La banique sucrée à l'érable, tu as adoré. Parfait. Je mets ça à mon calendrier, certainement. Parler d'une phase qui s'en vient, une autre phase pour le café Maison Ronde, différents projets, tout ça, ça se finance certainement pas juste à coup de vente de magazine, là, et de publicité dans le magazine, là. J'imagine que vous avez un budget à boucler et comment vous y arrivez et comment, surtout, je veux dire, comment on peut vous aider à y arriver? OK. Le magazine, non, le magazine, la seule rentabilité qu'elle a, elle est positive pour le Camelot puis pour la personne. À l'itinéraire, le magazine, la vente du magazine paie seulement l'imprimerie. That's it. C'est tout, là. Ça s'arrête là. Concernant tout le reste, les employés et tout, effectivement, la donation est très importante, qu'il soit privé ou au public, là. En réalité, moi, je mets tout ça ensemble. Et après ça, t'as le volet gouvernemental, les trois paliers. Effectivement, je l'ai souvent écrit, mais c'est toujours un gros combat. Tu vois, le projet de la Maison Ronde, c'est un beau projet qui est financé, oui, un peu de financement de la Ville de Montréal, mais beaucoup du provincial. Mais vu qu'il va bien, le projet, vu que ça va bien, bien, alors, généralement, il y a des tendances à avoir des coupures gouvernementales. Ça va trop bien, oui. C'est ça. Donc, il faut travailler fort pour pouvoir aller chercher tout ça. Mais la donation est toujours bienvenue à l'itinéraire par rapport à ça. J'imagine, puis j'ai vu, évidemment, passer à quelques endroits. Je comprends qu'il faut que l'itinéraire reste dans la rue. C'est ça, si j'ai bien compris votre campagne. Ah oui, ça, c'est notre belle campagne. Oui, on est allé audacieusement, j'avoue. Expliquez-moi ça. Il fallait dire les vraies choses. Si l'itinéraire n'est plus dans la rue, ça veut dire qu'il n'est plus disponible à être un moyen de sortie, ça veut dire qu'on n'existe plus. Puis si on n'existe plus, bien, il y a 150 camelots, il y a 17 personnes sur des programmes passent, s'il y a le projet de la maison ronde qui disparaît. Puis bon, je veux dire, hope for the best pour le reste. Donc, effectivement, nous, on est allés audacieusement. Je n'ai pas la prétention d'aller crier haut et fort qu'on a besoin des sous, comme tous les autres organismes. Chaque organisme s'attache à faire, puis tout ce qu'on fait, c'est bon dans le communautaire. Par contre, dans notre cas à nous, il fallait réellement dire oui. Alors, c'est vrai que ça a suscité la première semaine un petit peu de… Voyons donc, comment ça se fait qu'on va abandonner les itinérants dans la rue. On ne les abandonne pas, ça fait juste dire qu'on veut être à les côtés pour pouvoir les sortir, puis on n'a pas le choix. Puis en passant, bien, soyons un peu logiques, mes camelots sont où? Ils sont dans la rue, ils sont sur la rue. Alors, c'était le but de l'exercice. Et j'avoue, je tiens à le préciser, s'il y a des auditeurs et des donateurs, vous avez été nombreux à nous aider, puis j'apprécie, on nous apprécions énormément. Ça a été quand même très bien. Ça s'est bien déroulé à notre niveau pour nous. Oui, tant mieux. Donc, effectivement, on peut vous soutenir. Comme je disais, il y a différentes façons. On peut soutenir directement les camelots en achetant le magazine. On peut évidemment passer au café Maison Ronde. On peut faire, j'imagine, un don. Est-ce qu'il y a d'autres façons, ou si on souhaite donner un coup de main à l'itinéraire, au groupe communautaire, on peut le faire? On peut nous appeler. Il y a toujours besoin de bénévoles. Il y a toujours besoin de gens pour siéger sur des comités. J'ai toujours besoin d'une tête et des sujets. Je suis excessivement ouvert à ça, l'itinéraire aussi, l'ensemble. Je tiens aussi à préciser une chose, parce que ça a été beaucoup abordé dernièrement, le paiement. Je n'ai plus d'argent. Alors, juste pour vous mentionner que ça fait trois ans que vous pouvez acheter le magazine avec votre téléphone. Alors, le camelot, pouvez-vous l'expliquer? C'est un paiement sans contact. Il n'y a pas de carte de crédit. Il n'y a rien d'information personnelle que vous laissez. Il y a sous forme de texto. L'argent est pris à même vos comptes de téléphone. Donc, c'est une autre façon de nous aider. Non, mais ce n'est pas bête du tout, notamment avec les dernières années qu'on a vécues avec la pandémie. Puis, effectivement, je dois plaider coupable. C'est rare que j'ai de l'argent sur moi maintenant. Luc Desjardins, vous êtes… Puis, on va conclure, mais vous êtes au groupe communautaire l'itinéraire. Je pense que vous êtes là depuis six ans, si je ne me trompe pas. Novembre 2016. Novembre 2016. Plus de six ans. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'après toutes ces années-là, vous êtes encore à la barre du groupe communautaire l'itinéraire? C'est des journées que je me pose la question. Tu peux retirer ma question. Non, non, non. Tu ne la retires pas. Je vais être très franc puis très transparent. L'amour, l'attachement qu'on a à aider son prochain. Bon, ça fait un peu biblique, mais c'est vrai. À un moment donné, ça devient ça. Dernièrement, on a eu une belle expérience. On est allé au Centre Bell. On a été évité par Bell pour cause cette semaine. On est allé une quinzaine de camelots dans une loge. Et de donner la chance à des gens qui n'ont jamais été au Centre Bell ou quoi que ce soit, de pouvoir… Clairement, le sentiment de famille est très fort. Alors, c'est très chaleureux. C'est ça, ma paix. C'est une excellente raison. Alors, merci beaucoup, Luc Desjardins, d'avoir été avec nous. Merci. On peut vous aider ou vous joindre en composant le 514-597-0238 ou en visitant itinéraire.ca. Ça fait un immense plaisir de vous recevoir. Ne me reste qu'à vous souhaiter. Bon succès pour la suite. Et à vous à l'écoute. On se retrouve dans quelques minutes pour découvrir un autre héros anonyme. Les héros anonymes avec Daniel Lantègne. Alors, de retour, justement, au héros anonyme sur les ondes de Canal M. Et pour cette deuxième partie de l'émission, j'ai le grand bonheur de mettre de l'avant un organisme qui fait un travail extraordinaire en santé mentale et qui s'appelle la Fondation Jeunes en Tête. Et pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir la directrice générale de l'organisation, Mélanie Boucher. Bonjour, Mélanie. Bonjour, Daniel. Merci d'être là. Merci de prendre le temps de nous expliquer et peut-être de nous faire comprendre ce que fait cet organisme-là parce qu'il a évolué au fil du temps. Aujourd'hui, il s'appelle Fondation Jeunes en Tête. Commençons par le commencement, si vous le voulez bien. Qu'est-ce que ça fait, cette fondation-là? La Fondation Jeunes en Tête prévient la détresse psychologique chez les jeunes de 11 à 18 ans. Donc, on a des ateliers dans les écoles secondaires pour parler de santé mentale, surtout éduquer nos jeunes et outiller en amont des problématiques. Et nous avons également en ligne des trousses qui nous permettent de… c'est un filet de sécurité autour de nos jeunes, de nos adolescents, en outillant également les familles et le personnel scolaire. Ce qui est franchement pas bête parce que je ne suis pas encore adolescent. Non, on recommence tout ça. Je ne suis pas encore parent d'un adolescent, mais j'anticipe déjà… on dirait qu'ils ont 6 ans et qu'ils sont sur le bord d'en avoir 15, mais j'anticipe déjà cette réalité-là. Et probablement, comme parent, on doit à un moment donné se sentir peu outillé pour aborder certains sujets, et notamment des sujets qui sont plus délicats encore aujourd'hui dans notre société et qui sont liés à la santé mentale. On est dans l'air du temps. Il n'y avait pas très longtemps, il y avait une journée qui était très propice à parler de santé mentale. Vous avez parlé d'école, famille, les jeunes. Concrètement, comment ça prend vie, ça, dans les écoles, si justement il y a une opportunité, si vous avez un lien avec une école? Qu'est-ce qui se passe dans le quotidien? – Bien, en fait, il y a beaucoup de choses dans ce que tu as dit, si je peux me permettre. Nous, on essaie d'outiller, donc je vais aller dans le concret par la suite, on essaie d'outiller la génération qui va nous suivre et les suivantes. Parce que nous n'avons pas eu, nous, à notre âge, nous sommes des parents maintenant, mais nous n'avons pas eu cette éducation en matière de santé mentale. Ça fait qu'on se sent beaucoup, extrêmement démunis en devant les enjeux que nos jeunes peuvent vivre, ou même nos collègues, ou nos amis, ou nous-mêmes. Donc, c'est ce qu'on essaie de faire, donc c'est d'outiller les jeunes d'aujourd'hui pour qu'ils le soient demain, que l'avenir de notre société soit entre bonnes mains. Et donc, comment ça se passe concrètement dans les écoles? Oui, nous, en fait, ça fait 25 ans qu'on est en lien, qu'on présente des ateliers dans les écoles secondaires. Et donc, on a développé un réseau extrêmement important de confiance à travers la province. Donc, c'est offert gratuitement nos ateliers. Nous en avons deux. Donc, il y en a un qui est le premier, c'est la base pour la santé mentale. Celui-là, c'est vraiment là, on est à la base, ça le dit. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on éduque les jeunes. Qu'est-ce que c'est qu'une santé mentale? Qu'est-ce qui se passe dans ma tête quand ça va moins bien? Et qu'est-ce que je peux faire comme individu pour en prendre soin, au même titre qu'une santé physique? On s'entend, on sait tous ce qu'il faut faire pour prendre soin de sa santé physique, mais dans la tête, c'est la même chose et c'est directement connecté. Donc, on leur donne plein d'outils comme apprendre à respirer, être en pleine conscience, l'importance du sommeil, des choses comme ça. Et à la fin de la journée, ce qu'on souhaite, c'est que ce soit des habitudes de vie que les jeunes intègrent. Donc, par le fait même, c'est pourquoi nous avons des outils en ligne aussi pour parler aux parents, au personnel scolaire, pour que ce travail-là d'intégration se continue. Ça se passe une fois. Nous, on prend une période de classe d'un enseignant pour pouvoir avoir ce contact-là avec les jeunes. Donc, on veut que ça se poursuive après notre départ. Préféreablement. Exact. Et donc, on a un deuxième atelier également qui est «Solidaire pour la santé mentale ». Celui-là, c'est pour les plus vieux. On parle du deuxième cycle, du secondaire. Et celui-là, on emboorde vraiment la question de la dépression. C'est quoi les signes et les symptômes d'une dépression? C'est quoi la différence avec une déprime? C'est pas facile pour un jeune de savoir. Je suis en dépression. Aujourd'hui, je me sens un peu moins dedans. C'est juste le manque de lumière en novembre où il y a vraiment des facteurs. Exact. Donc, reconnaître les signes. Mais aussi savoir quoi faire. Si je les reconnais pour moi-même et si je les reconnais pour quelqu'un d'autre de mon entourage, où est-ce que je vais chercher de l'aide? On démystifie l'importance aussi de parler quand ça ne va pas. Donc, de se trouver une personne de confiance, c'est le premier pas pour aller en avant, pour aller mieux. Surtout quand on sait que 70 % des jeunes qui vivent une dépression n'osent pas parler par peur d'être jugés ou rejetés. Et aussi parce qu'ils ne savent pas comment mettre des mots sur ce qu'ils vivent. Donc, c'est ça qu'on leur donne comme outil d'apprendre à mettre des mots sur leurs émotions, de trouver une personne de confiance avec qui ils peuvent briser la glace sans se sentir jugés en tout point. Donc, bien accueillis là-dedans. Donc, on leur explique vraiment dans leur école qui peut les aider, dans leur milieu, dans leur communauté. Donc, c'est vraiment des outils importants pour la vie. Puis, grâce à ces ateliers-là, honnêtement, on sauve des vies. Parce que sur les 1,3 millions de jeunes qu'on a sensibilisés depuis 25 ans, c'est 2 500, tout de suite après avoir vu notre atelier, qui ont été hospitalisés pour des urgences suicidaires. Puis, c'est 20 000 jeunes qui sont allés chercher de l'aide. Donc, c'est des jeunes qui auraient souffert en silence. On n'avait pas eu un petit moment dans leur vie, un passage dans leur vie pour leur faire prendre conscience de l'importance de s'ouvrir puis de parler. – Wow! C'est à la fois extraordinaire ce que vous faites, mais à la fois aussi extrêmement inquiétant de la situation des jeunes. – Oui. – Mais en même temps, ce que vous faites, qui est déjà de nommer les choses, de légitimer les gens aussi, de se sentir comme ils se sentent. Alors que, bien, quand vous avez parlé de dépression, dépression, on se dit, bien, il faut avoir fait quelque chose dans la vie, il faut avoir un travail, il faut avoir vécu une vie pour tomber en dépression. Mais non, c'est totalement faux. On peut vivre une dépression très jeune. C'est pas un burn-out, une dépression, c'est pas un trouble d'adaptation, c'est différents éléments. Donc, déjà, nommer les différents concepts, être capable de les identifier. Puis après ça, bien, une fois qu'on le sait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Donc, de permettre à ces gens-là de trouver des ressources. Vous avez, comme vous l'avez mentionné, bien, clairement sauvé des vies. Et ça, c'est tout à votre honneur à la Fondation Jeunes en Tête. Et la Fondation Jeunes en Tête, là, si jamais le nom… Je pense que là, le nom commence à résonner très fort. C'est un nom qui est en place depuis très longtemps. Mais avant ça, il y a eu d'autres noms d'organismes. Je pense qu'il y a eu des fusions d'organismes. Les gens se demandent d'où ça vient tout ça. Comment vous appeliez avant, juste pour aider tout le monde? Donc, Jeunes en Tête, c'est le fruit de la fusion entre la Fondation des maladies mentales, qui offrait des services à l'ensemble de la population, donc autant pour les jeunes. Donc, ils étaient présents avec l'atelier solidaire pour la santé mentale dans les écoles. Ça vient de cet organisme-là. Il y avait des services aussi dans les entreprises pour aider les gens à gérer leur santé mentale, et également auprès des personnes âgées. Et là, avec le temps, réflexion stratégique, bon, les programmes ont changé, se sont transformés. Et c'est là où il y a eu un rapprochement qui s'est fait avec la Fondation Québec Jeunes, dont le nom était plus à propos, à leur avis, par rapport au nouveau service, peut-être plus à la direction stratégique qu'ils voulaient prendre d'être en prévention auprès des jeunes. Donc, la Fondation Québec Jeunes, elle, de son côté, c'était un organisme qui redonnait des sommes, avait une force de levée de fonds près du milieu des affaires, et ensuite redistribuait ces sommes-là amassées à d'autres organismes communautaires à travers la province. Donc, toujours pour des causes de jeunesse, 11-17 ans. Et c'était pour un peu tous les aspects des enjeux jeunesse. On s'entend, c'était le décrochage scolaire, l'intimidation, les milieux défavorisés, la santé mieux-être. Donc, tout ça était interrelié. Puis la fusion de ça, il y a eu évidemment des réflexions qui ont été mises en place pour voir où est-ce qu'on s'en va maintenant en tant que nouvelle entité. Puis ce rapprochement-là nous permet de faire quoi? Bien, ce qu'on est arrivé à la conclusion, c'est que les problèmes de santé mentale, malheureusement, sont souvent un enjeu en amont d'un autre problème. Donc, la santé mentale d'un ado qui ne va pas bien, bien, probablement, ça peut devenir un intimidateur. Ou si un jeune intimidé peut générer des enjeux de santé mentale. Donc, tout ça, c'est un cercle vicieux. Puis quand on sait qu'un jeune qui vit des enjeux de santé mentale a dix fois plus de chances d'être un décrocheur, bien… Si on n'a pas de problème à la source, ou si on ne remonte pas plus loin, puis qu'on se concentre juste sur le décrochage ou le raccrochage scolaire, peut-être qu'on est en train de passer à côté, finalement, du réel, je vais vous dire du bobo, mais du réel enjeu au départ. Exact. Ça fait que tout ça fait énormément de sens de vous être focalisé, là, beaucoup sur les jeunes, sur la santé mentale, parce qu'il existe quand même un certain nombre de ressources de manière générale en santé mentale, mais focalisé auprès de ces jeunes-là, auprès, comme vous dites, des prochains, de ces futurs grands citoyens-là, de ces prochaines générations-là, bien, parlons-en, parlons-en pour rendre tout ça un peu plus clair pour tout le monde. Vous, vous êtes directrice générale de la Fondation Jeunes en tête depuis un bon bout de temps. Vous avez été dans un autre organisme, vous avez parlé de la fusion avant cette fusion-là. Qu'est-ce qui vous a interpellé et qui vous interpelle encore aujourd'hui, qui fait en sorte que vous êtes encore directrice générale de cette organisation-là? Bien, moi, ça fait dix ans, cette année, que je suis dans le milieu de la philanthropie, puis avant ça, j'ai travaillé davantage dans un milieu à faire, là, j'étais plus dans les médias, et ce virage-là était très important pour moi dans ma vie. J'avais besoin de redonner au suivant. La cause de la jeunesse a toujours été le petit élément qui m'attirait. J'étais une sportive, j'ai besoin de faire du sport dans la vie et j'ai fait de grands défis, notamment l'ascension du Kilimanjaro, une course de Montréal à New York, des cyclo-défis de tout type. Donc, et tous ces grands défis-là, pour moi, souvent, j'aimais me lier à une cause, puis c'était toujours une cause jeunesse. Et c'est sur le Kilimanjaro que j'ai eu un déclic de dire, OK, c'est ce que je veux faire dans la vie. « Je veux travailler à temps plein pour servir une cause. » C'est ça qui m'interpelle, là, maintenant. Et donc, je suis rentrée à Montréal et je me suis dit, bien, il faut que je commence à en parler. Il faut que je le dise à mon entourage que c'est ça que je veux, si je veux que ça arrive. Donc, fil en aiguille, j'en ai parlé à mon employeur aussi, j'ai été transparente avec tout le monde. J'ai le soutien de mon conjoint également, qui est toujours mon plus grand fan. Et ça s'est avéré que j'ai eu une belle offre qui s'est présentée à moi. Donc, en 2013, puis j'ai saisi l'occasion parce que la cause, c'était la jeunesse, puis ça m'interpellait réellement. Puis ce qui fait tout son sens aujourd'hui d'être en train d'être une porte-parole pour la santé mentale puis de travailler vraiment en prévention, c'est que moi-même, j'étais une jeune fille très anxieuse. Et j'avais beaucoup de difficultés sur plein de volets quand j'étais petite. Mes parents ne savaient pas vraiment comment m'aider là-dedans et c'est normal. Et j'ai moi-même, à travers le sport, développé mes propres outils de visualisation, de respiration. Puis ça fait partie des outils qu'on enseigne aux jeunes aujourd'hui. Je ne suis pas une experte là, on s'entend. Tous les outils qu'on présente à la population, aux jeunes, aux adultes significatifs qui les entourent, sont toutes développées par des experts, mais je réalise à quel point. Moi, j'ai eu la chance, parce que j'ai été exposée au sport, à être en mesure de m'outiller pour mieux me gérer. Et ça me sert encore dans ma vie d'adulte. Donc, c'est la même chose qu'on fait. C'est ça mon message. Donc, je trouve ça super inspirant de pouvoir donner au suivant ce que moi, j'ai pu avoir plus jeune ou que j'ai pu découvrir plus jeune. C'est extraordinaire ce que vous faites auprès des jeunes. On s'arrête un bref instant et on va parler d'un projet bien particulier tout de suite après. Si vous le venez, restez avec nous. Sous-titrage ST' 501 On part tout seul? Allons-y! La tristesse, la colère... Des gros open-downs... La gorge, elle devient toute serrée... Un vrai volcan en éruption... Dans ma tête, je pensais juste que j'étais folle... J'ai souffert d'anorexie... Troubles de personnalité limite... TDAH et hyperactivité. Toi aussi? Non, sans hyperactivité. J'ai moins de troubles que toi. On partage tous les deux des troubles alimentaires. La fille qui était la plus dynamique au monde, qui pensait à... Je pense même pas qu'elle était capable de me lever. Trois jours semaine, je rentrais chez nous, puis j'éclatais en sanglots. Moi, j'étais convaincue que j'étais une extraterrestre. Je viens complètement hors de contrôle. Non! Ton cerveau, c'est comme s'il congelait. Je me suis mis à faire de l'intimidation. Je suis décide d'aller y chercher de l'aide. Content de te rencontrer! Là, on fait de la cueillette sauvage. T'as-tu déjà joué à mini-golf avant? T'en as-tu déjà fait, du golf? C'est ma première fois. On va faire une rosace de truites et de daikon. Yes! On vous apporte une épicerie. Oui! Il y a quelque chose en dedans de toi qui est pas comme tout le monde. Mais toi, tu chames avec. On ne peut pas se battre contre sa personnalité. Il faut plutôt essayer de la mettre en valeur. Depuis ce temps-là, je vais vraiment mieux. Yes! Oui, on a un trouble de santé mentale. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas rayonnant. Rappelle-toi que tu t'aimes, puis bâtis là-dessus. Quand tu te donnes à 100 % quelque chose, pas mal de tout est réalisable. Je suis parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfaite. Parfaitement imparfaite. Ah, c'est beau ça! Mon Dieu, je n'ai jamais vu ça comme ça. Ça m'a comme vraiment fait du bien. Alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de « Parfaitement imparfait ». Vous avez probablement reconnu quelques voix. Il y a des personnalités publiques là-dedans. Rosalie Vaillancourt, je me souviens bien, qui a un TDA, mais pas un TDAH. Et Simon Boulry, c'est d'autres gens qu'on peut reconnaître. C'est quoi ce merveilleux projet-là, que « Parfaitement imparfait »? « Parfaitement imparfait ». C'est une série qu'on a développée grâce à une équipe de production, MC2, que je veux nommer. Le Fonds TELUS également, qui nous a soutenus dans ce projet-là. Et Tout.TV, où entre autres, vous pourrez la retrouver, la série, mais également sur notre site Internet, fondationjeuneentête.org. Ce projet-là, l'objectif, c'est de faire tomber les tabous par rapport aux enjeux de santé mentale. Encore une fois, de sensibiliser la population à être ouvert, à l'écoute. On est tous différents, mais on est tous différents à notre façon. On est tous beaux à notre façon. Nous sommes tous parfaitement imparfaits, d'où le titre de la série. Donc, ce qu'on vient d'entendre, c'est la bande-annonce de la première saison, comme je dis, qui est disponible sur notre site web et sur Tout.TV. Et nous sommes maintenant en montage d'une deuxième saison qui va être lancée quelque part, probablement en fin d'année 2023. C'est un super beau projet. J'en parlais pas très, très longtemps, mais j'invite vraiment les gens à aller voir ça. Donc, c'est une personne qui vit avec un enjeu de santé mentale, une personnalité publique aussi. Donc, c'est toujours un arrimage qui est hyper intéressant. Donc, il y a des thématiques sur l'anxiété, dépression, intimidation, troubles obsessionnels compulsifs et plein d'autres. Donc, vraiment, ça vaut la peine de s'y attarder et d'aller le voir. Si je peux me permettre, ça vaut la peine, en tant que parent, de s'asseoir avec son jeune pour regarder ça ensemble parce que ça aide à aborder la question des défis potentiels. Donc, c'est vraiment intéressant de regarder ça en famille. C'est vraiment pas bête. Ça doit faciliter parce que, toujours bien qu'on est outillé, qu'on est capable de nommer les choses, d'amorcer la discussion, c'est peut-être pas toujours le temps entre deux gorgées de soupe de parler. Dire, un passant, j'ai regardé et tu as l'air dépressif. Donc, c'est peut-être une bonne façon de l'amorcer. En tout cas, c'est franchement agréable et ça rend ça, je dirais, tu t'avais peur que ce soit lourd comme sujet de la santé mentale. Pas du tout. C'est un grand plaisir à regarder. Je vous invite à le faire, comme le disait Mélanie, sur le site web. On redonnerait les coordonnées tantôt ou sur tout.tv. Vous faites des programmes extraordinaires, oui, en sensibilisation, en éducation aussi beaucoup sur ce qu'est la santé mentale auprès des jeunes. Donc, une fois qu'on sait qu'on a peut-être un trouble, qu'on a peut-être quelques enjeux, qu'on connaît les ressources, bien là, il arrive le moment où on va cogner à la porte de ces ressources-là, mais la santé mentale, on dirait que le train va très, très vite, mais que les ressources ne vont peut-être pas à la même vitesse. Où est-ce que vous vous positionnez dans ça par rapport au fait qu'on en parle, on en parle enfin beaucoup plus qu'avant? Les gens veulent maintenant s'outiller, veulent aller chercher des ressources de l'aide, de l'appui, mais on n'est pas toujours capables comme société de livrer la marchandise. Bon, c'est ça. La pandémie a vraiment exacerbé les enjeux de santé mentale, en effet. Donc, il y a beaucoup plus de besoins, mais tant mieux parce que les gens osent en parler davantage qu'auparavant. Donc, en tant que société, on a fait beaucoup de chemin. Il y en reste à faire, c'est sûr, mais on en a fait beaucoup. Et oui, les ressources ne suivent pas. Le gouvernement travaille très fort pour attirer, développer, être en mesure d'offrir plus de ressources à la population. C'est super. Le volet qu'il ne faut pas oublier dans ce grand plan-là, c'est la prévention. Parce que la prévention, c'est probablement l'outil, l'éducation et la prévention, c'est les outils les plus efficaces pour une société et les moins coûteux. Donc, c'est important d'y penser et de l'inclure dans le plan. Et l'inaction, en ce sens-là, ça coûte à la société québécoise 18 milliards de dollars par année. Donc, c'est tout un chiffre de 18 milliards. C'est une grande part de la tarte du budget et des dépenses gouvernementales. Puis c'est aussi une grande part de toute cette génération-là et des autres générations qui seront certainement hypothéquées d'une certaine façon parce qu'elles n'ont pas eu accès à tout ce qu'elles devraient avoir accès, finalement, pour bien s'outiller. Donc, je pense que c'est tout à fait légitime d'en parler. Puis effectivement, on a fait un grand bout de chemin comme société. Là encore, faudra-t-il s'assurer que les ressources suivent et que les gens voudront aussi travailler dans le secteur public. Là, c'est toujours un enjeu. Mais effectivement, la prévention et l'éducation, c'est un très, très grand remède pour l'humanité. Et vous le faites certainement très bien. D'ailleurs, Fondation Jeune en-tête, là, je vous parle à vous. Vous êtes combien à faire ces miracles-là, à s'assurer d'avoir un programme qui n'est pas juste basé sur l'instinct, mais qui est très rigoureux, qui a une approche médico-scientifique? Comment est-ce que vous êtes organisée comme équipe pour faire ce travail-là? C'est une belle question que je n'ai jamais eue encore en entrevue. Merci, Daniel. En fait, on est 40 personnes au sein de l'équipe, dans l'équipe permanente. On a pris une croissance exponentielle dans les deux dernières années. Oui, les besoins sont là. La demande est là. Donc, on veut y répondre dans la mesure du possible. C'est sûr que ça prend du soutien financier pour pouvoir continuer à soutenir une organisation en croissance. Mais pour l'instant, ça va bien. On a la chance, en fait, aussi d'avoir un grand réseau d'experts pour nous appuyer dans tout ce qu'on développe. Chaque année, en fait, chaque contenu développé en ligne et également tout le scénario de nos ateliers qui est présenté aux jeunes dans les écoles sont révisés et toujours remis entre les mains d'experts de terrain. Donc, on a cet appui-là, ce stamp-proof, si je peux dire, là, qui nous suit. Et on a un conseil d'administration vraiment formidable. On est 24 membres à l'heure où on se parle. Un des membres très, 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 très reconnus du milieu des affaires, notamment. Donc, on a quand même, grâce à eux, la chance de bénéficier d'un réseau pour le financement, pour des ressources en tout type, des bénévoles d'affaires. Donc, on est vraiment choyés de pouvoir avoir une aussi belle équipe globalement pour servir l'enjeu de la... bien, en fait, servir la cause de la prévention de la détresse psychologique. C'est extraordinaire de voir tout ce réseau-là autour de vous qui vous permet d'en faire autant. Et j'étais content que vous parliez du conseil d'administration. Souvent, on parle de... Quand on parle sur bénévolat, on va penser à aller dans l'organisme, donner un coup de main physiquement. Des fois, si on est dans une banque alimentaire, on va penser à faire une boîte de denrées alimentaires. Bien, un bénévolat peut prendre d'autres formes avec du bénévolat d'expertise et du temps qu'on donne sur un conseil d'administration. Et pour siéger sur quelques conseils d'administration, c'est souvent une job de plus qu'on se rajoute à son agenda et tout ça est fait de façon bénévole. Alors, bien, je salue votre conseil qui est effectivement extraordinaire et toutes les personnes qui souhaitent s'impliquer et qui le font déjà à différents niveaux de façon bénévole. D'ailleurs, si moi, je vous écoute et que, bien, ça va quand même bien mes affaires et que j'ai le goût de soutenir la Fondation Jeune en tête, de quelle façon je peux le faire, comment je peux vous donner un coup de main? En termes financiers? Notamment. Et s'il y a d'autres façons, s'il y a d'autres façons, pourquoi pas? Donc, bien, si on parle au volet bénévole, c'est sûr qu'on a toujours besoin, nous, on a des événements de levée de fonds annuellement. On a le Balle de la Saint-Valentin, d'ailleurs, qui s'en vient le 16 février prochain. On a toujours notre tournoi de golf en juin. On a le Balle du maire de Québec et on a le regroupement de jeunes professionnels Let's Bond aussi, qui font des levées de fonds, notamment par leur grand gala qui est à chaque automne, mais aussi par différentes autres initiatives tout au long de l'année. Et une portion des fonds nous reviennent. Donc, on a plusieurs événements, puis on a toujours besoin de gens pour nous donner un coup de pouce pour la vente de ces billets-là, ou même simplement nous mettre en lien avec une organisation qui n'est pas déjà un donateur de l'organisation, de la fondation pour potentiellement élargir notre réseau de donateurs. Donc, ça, c'est une option, mais aussi parler de la cause. Ne serait-ce que de parler de nous autres. Si vous aimez ce qu'on fait, si les outils que vous avez vus ou utilisés vous ont aidés, bien, le dire, en parler, parce que ça, pour nous, tout le monde peut devenir un ambassadeur de notre cause et de nos outils, de nos actions. Et c'est en travaillant ensemble, la santé mentale, les enjeux de santé mentale, si on pouvait être mieux outillé pour éviter que ça se développe dans notre vie, bien, c'est notamment, ça passe notamment par des ambassadeurs, la population qui sait vers où aller se référer, si son jeune va moins bien. Donc, ça prend, c'est un effort collectif ici, là, puis je pense qu'on peut faire une différence, puis je pense que c'est, je pense que chaque citoyen connaît quelqu'un qui a un enjeu de santé mentale à l'heure actuelle. Donc, si nos outils peuvent aider, bien, on sera vraiment heureux d'avoir pu les servir. Tout à fait. Donc, il y a différentes façons de s'impliquer bénévolement. Comme je disais, bien, évidemment, aussi, comme tout bon organisme, on peut vous soutenir en faisant un don. En faisant un don, que ce soit un achat d'un bien à un de vos événements, mais également un don direct qui ira soutenir la cause et qui vous permettra de continuer de faire vivre, j'imagine, vos différents programmes et peut-être, bon, les faire évoluer ou de s'assurer de toujours répondre aux besoins. Comme vous disiez, les besoins sont croissants. Votre équipe a suivi la cadence, elle est en grande croissance. Évidemment que les besoins n'arrêteront pas demain matin. Votre organisme est certainement extraordinaire. J'espère que tous les gens, maintenant, comprennent bien ce que fait la Fondation Jeune en tête. Si je me remets dans mes souliers de parents, je me sens un peu désorganisé, pas outillé. J'ai le pif qui me dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme parent? Parce que je sais que les programmes dans les écoles, vous avez parlé de la base, programmes solitaires. Comme parent, est-ce qu'il y a des ressources sur votre site web pour m'aider? Absolument. Donc, comme parent, dès qu'on sent qu'il y a un changement de comportement chez notre jeune, il s'isole plus, il mange plus ou moins, il dort plus ou il dort toujours. Dès qu'on voit un changement, c'est super important d'entamer le dialogue avec lui. Votre jeune, il n'aura peut-être pas la capacité immédiate de s'ouvrir à vous au moment où vous, vous allez lui dire « Hey, ça va-tu? » « Je sais que je suis là pour toi. » Mais juste de dire ça comme parent, votre jeune, quand il va être prêt, votre enfant, quand il va être prêt à vous parler, il sait que vous allez être là pour l'écouter. Donc, il y a ça. Évidemment, il faut persévérer. Des fois, ça peut être plus long qu'on pense. On n'est pas toujours patient quand on veut aider nos enfants. C'est normal. C'est l'instinct de parentalité. Donc, il faut être patient. Il faut accepter qu'ils n'ont pas le même rythme que nous. Mais il faut s'assurer qu'ils ont un contact avec quelqu'un aussi, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils ont un ami, qu'ils côtoient encore, avec qui ils parlent, avec qui ils gèrent, ou un adulte significatif. Ça peut être un oncle, une tante, mais assurez-vous qu'il y a quelqu'un d'autre autour de lui. Sache conseille. Merci beaucoup, Mélanie Boucher, directrice générale de la Fondation Jeune en tête. Le temps passe extrêmement vite. Si on veut vous soutenir, vous aider ou avoir accès à vos ressources, on se rend sur fondationjeuneentête.org ou on appelle au 514-529-1000. C'est déjà tout pour aujourd'hui. Et merci à nos précieux invités, à M. Tessy, à la mise en onde. Et vous qui êtes à l'écoute, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même poste, alors que je vous ferai découvrir deux autres héros anonymes. Bonne semaine. Sous-titrage ST' 501